Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ne dit-on pas toujours qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ? Beaucoup de personnes sont dépressives et souffrantes. Dans la rue, ils n'attendent qu'un geste de compassion et d'attention de notre part. La vidéo d'aujourd'hui illustrera une histoire incroyable qui s'est déroulée aux Etats-Unis. Cette histoire est une expérience personnelle d'un jeune homme nommé Saul Brown. Il l'a partagé sur Internet et nous vous la racontons aujourd'hui. Avant de commencer, voici la question du jour. En me levant le matin, je ne fais pas de bruit, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je ? Donnez-nous vos réponses dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Tout commence à New York à la fin de l'année 2005. Saul Brown, étudiant en faculté de droit, se rend à New York afin de trouver un travail. Il trouve un emploi dans un cabinet de la place comme avocat adjoint. Afin de payer et de finaliser ses études, celui-ci pense gagner un peu plus d'argent pendant les vacances. Cependant, à l'heure du déjeuner, il se rend dehors afin de trouver de quoi manger, et ceci quotidiennement. Non loin de cet endroit se trouvait un clochard, mal vêtu, qui mendillait du pain. Chaque jour, Saul achetait un hamburger à un vendeur de rouleaux de saucisses, celui-ci accepté uniquement qu'on le paie en espèces. Et après avoir mangé, Saul donnait quelques pièces d'argent aux pauvres, et pourtant il aurait pu utiliser cet argent à d'autres fins. Mais dans un souci de compassion et de soutien, il préférait aider ce pauvre homme nécessiteux nommé Franck. A chaque rencontre, il lui disait toujours gentiment « Bonjour Franck, c'est bon de te voir mon ami, comment vas-tu ? » C'est ainsi que Saul et Franck deviennent de bons amis. En effet, Franck avait apparemment vécu une terrible situation dans sa vie et semblait ne pas être sain d'esprit, donc il était moralement instable, mais avec Saul, il s'est comporté modestement et avec bonté. Deux mois plus tard, Saul, comme dans son habitude, était allé s'acheter à manger et avait omis de prendre de l'argent. Il courut rapidement vers le distributeur du coin, ATM, qui malheureusement était en panne, et le vendeur lui dit « J'ai vu ce que vous aviez fait pour Franck, et ce chaque jour. La maison vous offre donc ce hamburger, car vous le méritez. » À cet instant précis, un réel acte de solidarité des plus inattendus se passa. Saul partagea ce hamburger avec Franck. Au bout du troisième mois, son travail était terminé. Saul retourna en Pennsylvanie pour poursuivre ses études et le jour des adieux avec Franck furent tristes, mais tous deux espéraient se revoir un jour. Depuis lors, cinq années ont passé. Saul, retourné donc à New York, il devient avocat et vient de trouver un nouvel emploi. Un jour, il décide de dîner dans un restaurant de la place, pendant qu'il était assis à une table avec un ordinateur portable en travaillant, quand soudain, une voix derrière lui l'interpelle en lui disant « Je suis désolée, te souviens-tu de moi ? » Saul se tourna vers la voix et aperçut un grand homme bien vêtu dans un costume d'affaires. Abasourdi, il le regarda de haut en bas pendant quelques instants avant de réaliser qui était devant lui. Il dit « Franck, c'est vraiment toi ? » Les yeux de Saul sont remplis de larmes et il se leva et serra la main et l'embrassa. Bien que Franck fût prêt à pleurer, tout ce qu'il avait pu lui dire était « Merci ». Franck était assis à la table avec Saul et se mit à raconter ce qui s'était passé pendant ces cinq dernières années. Il se mit à lui dire qu'il a pu régler ses affaires et trouver du travail et que les médecins l'ont aidé à se stabiliser physiquement et mentalement. Selon Saul, Franck a dit que l'année où nous nous sommes rencontrés, il était dans un pire état. Il ne l'a dit à personne à propos de sa dépression et que la seule chose qu'il pouvait faire était de s'asseoir et attendre la fin. Il continua en disant que depuis l'enfance, tout allait mal. Ses parents se sont séparés, il a perdu son emploi, sa femme l'a quitté pour un autre homme et cette situation finalement l'a plongé dans la rue d'où il voulait se laisser mourir dans cette dépression. Mais il disait que l'attention que je lui accordais était un appel, une lumière précieuse entrée de nouveau dans sa vie. C'était un espoir qui renaissait et il se rendit compte qu'il y avait encore quelque chose de bien dans le monde. Avec l'argent que je lui donnais, il pouvait manger au moins une fois par jour. Il a dit que c'est grâce à moi qu'il peut être encore debout aujourd'hui bien portant et stable. Nous avons discuté pendant plus d'une heure. Et après qu'il ait dû retourner à son travail en se séparant, il me serrait de nouveau dans ses bras et cette fois, retenir de nouveau ses larmes était impossible. Saul déclare que Franck n'a jamais connu son nom. Je dis merci qu'il ne l'ait jamais connu, même pas maintenant. Et j'aimerais qu'il ne le sache jamais. Seulement qu'il se souvient qu'un jour, un étranger, un parfait inconnu l'a soutenu et traité avec beaucoup d'humanité et de bonté. L'histoire de Saul est étonnante et nous enseigne que parfois, un petit soutien, une petite attention humaniste, peut aider un être humain à surmonter ses pires moments et peut également contribuer à sa réinsertion dans la société en lui redonnant foi et espoir qu'il avait perdu autrefois. Ne dit-on pas qu'il y a plus à donner qu'à recevoir ? Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le soleil. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voilà rendus au terme de notre vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada